Après avoir saisi les données, nous allons pouvoir faire maintenant les formules de calcul. Je vous rappelle que pour la somme, vous devez vous positionner dans la cellule dans laquelle vous voulez faire la somme, par exemple ici le total de janvier. Et en cliquant sur ce bouton somme, le tableur va vous proposer automatiquement les valeurs qui sont juste au-dessus. Comme cela correspond à ce que nous souhaitons, je valide avec entrée et je reviens sur ma formule afin de la recopier sur toute la largeur de mon tableau. J'ai donc à l'heure qu'il apparaît l'ensemble des sommes par mois, donc les sommes mensuelles. Si je souhaite maintenant avoir mes quantités d'huîtres totales ici, je vais toujours me positionner sur cette cellule totale, c'est-à-dire le total pour les huîtres numéro 0. Je vais cliquer sur la somme, il va alors me proposer automatiquement l'ensemble des huîtres numéro 0. Je valide avec entrée et je recopie cette somme jusqu'en bas afin d'acquérir ici la valeur qui va s'appeler le total des totaux, c'est-à-dire la quantité d'huîtres totales vendues sur l'ensemble de l'année. Voilà en ce qui concerne le rappel de la somme, une somme que l'on recopie horizontalement et une somme que l'on peut recopier verticalement.